L'esport, après deux ans de pause, elle part à la reconquête de son titre. La judo 4 Clarisse Agbenenou de retour sur les tatamis pour un sixième titre de championne du monde. On l'espère, combat prévu aujourd'hui au Qatar. La reine des moins de 63 kilos retrouve la pression des compétitions internationales. La dernière, c'était en 2021. Depuis, plus rien ou presque. Car entre-temps, Axel May, la championne est devenue maman. Oui, en congé maternité l'an dernier. Clarisse Agbenenou a fait le déplacement au Mondiaux de Doha avec sa petite fille de 11 mois. Mon petit koala qui me suit partout, raconte-t-elle avec le sourire. Mais qui dit maternité, dit aussi difficulté à retrouver le niveau qui lui a permis d'être championne olympique et cinq fois championne du monde. Ce qui ne signifie pas non plus manque d'ambition. Je me dis que je vais refaire un championnat du monde. Et si j'ai une sixième étoile, quand même six fois championne du monde avec une grossesse au milieu, j'aimerais montrer au monde, aux femmes surtout, que vraiment là tout est possible et qu'en ayant un accompagnement, des gens autour de soi et de la hargne, qu'on peut y arriver. Sa préparation a toutefois été polluée par un conflit avec la Fédération française de judo. Clarisse Agbenenou ayant tenté de porter le kimono de son sponsor au lieu de celui fourni par la Fédération. Mais Gnounou, son surnom, c'est aussi que le rendez-vous à ne surtout pas manquer, ce sera à l'été 2024 où elle visera une nouvelle médaille d'or olympique. Axel May, le service des sports d'Europe 1 qui vous attend aussi ce soir pour une plongée dans le bouillonnant stade de Sainte-Syro à Milan.